Il y a en description les gars... Salut à tous c'est MonsieurSkyX75, bienvenue pour le tuto 2024 comment installer CodeMobile sur l'ordinateur gratuitement. Alors je vous ai mis bien sûr en description le lien du logiciel et bien sûr c'est le seul que vous pouvez installer, enfin c'est le seul qui est accepté par CodeMobile, donc c'est le logiciel GameLoop. Allez c'est parti, on double kick, Tenset, c'est parti. On arrive ici, c'est super, c'est déjà mis en anglais, c'est parfait, parce que généralement il est mis en japonais, donc c'est parti anglais, il n'y a pas plus les gars, il n'y a pas de français malheureusement. D'ailleurs pourquoi ? Pourquoi alors qu'il y a beaucoup de français qui utilisent ce jeu ? Allez c'est parti, ça télécharge. Allez, arrivé ici, on accepte le shortcut, donc ça vous crée un petit lien directement sur le bureau et c'est parti, start. Et on arrive directement sur le menu GameLoop, et allez les gars, on va directement, on attend que ça charge, voilà. Allez directement dans Mi, bien sûr, et pas besoin de vous log à votre compte Play Store, cliquez directement, et ça y est, ça s'installe. Alors, moi je l'avais déjà installé, donc il m'a mis directement ici mon logiciel, mais vous le retrouvez juste ici, il sera premier les gars. Ou alors en Home, vous avez directement le jeu ici. Ou alors, bah écoutez, méthode traditionnelle, vous allez sur le Google Play Store, vous mettez votre compte, et c'est parti, vous l'avez installé ? Allez, c'est parti, et on l'installe, il est là, c'est parti. Allez, après l'installation, on clique sur accepter, et ensuite on va faire un petit tour dans les settings juste en haut, le petit menu, et on va dans settings. On a des petits trucs à cocher, à décocher, donc ici rien du tout, c'est plus dans engine, on passe sur du auto, on clique là, là, celui-là on le laisse, anti-aliasing, on met en ultra, ici, mettez le maximum, c'est le meilleur, même pour le processeur, mettez le meilleur, screen dpi, on s'en fout un peu, et c'est tout. Et ensuite, dernier tips, pour passer en plein écran, petit F11, et voilà, bisous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.